Je vais appeler à la barre Michel Pradet, parce que ceux qui ont écouté le teaser ont vu que j'avais ma langue qui avait fourché un peu. J'ai un ami qui s'appelle Michel Pradet, qui est journaliste, et j'ai mélangé les deux noms. Donc Michel vient sur la scène. Michel Pradet, je le dis, ça y est, je l'ai fait. Donc professeur agrégé, ça a été un ancien international d'athlétisme. Je tiens à le souligner parce que vous verrez que l'athlétisme prend une place très importante dans ce colloque. Ancien international d'athlétisme sur son auteur, 400 et Décathlon, donc multicarte comme on dit. Il a écrit de nombreux ouvrages et notamment sous parution de l'INSEP comme Comprendre l'athlétisme, sa pratique et son enseignement. Et surtout un livre qui fait référence pour moi, c'est La préparation physique, que j'ai eu comme livre de chevet comme pas mal d'années. C'est un livre très intéressant que si vous ne l'avez pas, je vous invite à l'acheter. Donc il y a un livre, je crois, qui est en parution bientôt, qui s'appelle Le gainage, Le gainage au service de la préparation physique. Je ne me trompe pas, j'ai fait des petites recherches. Donc voilà, Michel Pradet, il y en a ici, Jean Sangès, il y a des visages connus, Bernard Gros-Georges et puis Frédéric Aubert qui va intervenir. C'est un peu nos pères fondateurs de la préparation physique avec beaucoup de respect dans mes propos parce qu'ils sont aussi effectivement à l'origine de la reconnaissance un petit peu et surtout de la construction de ce métier en devenir. Donc Michel, la balle est dans ton corps. Bien, écoutez, je vais faire le rôle du Néandertalien de base puisque de toute façon, c'est à ce titre-là que j'ai été sollicité. Et surtout, je vais vous faire part d'un regret. Le seul regret que j'ai en tant qu'ancien, c'est de ne pas avoir eu cette initiative avant. On y avait pensé avec quelques personnes qui réfléchissaient sur la préparation physique à ses tout débuts. Et puis, on a renoncé devant l'ampleur un petit peu de la difficulté et puis peut-être aussi un peu de fainéantise. Donc, quand les jeunes qui payent ma retraite se sont décidés à se lancer, j'ai été extrêmement content et surtout fier aussi qu'ils se rappellent un petit peu. Et qu'ils m'invitent à ce colloque. Donc, parce que c'est quelque chose qui va toujours vraiment perturber, c'est-à-dire réfléchir à l'ensemble des connaissances qui structuraient une profession sans que cette profession existe. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de haut niveau, mais le préparateur physique, vous ne serez pas tous préparateur physique d'une équipe de France. Vous serez aussi des fois le préparateur physique, l'entraîneur, le psychologue, le joueur de cartes, etc. Donc, voilà, j'ai fait un petit topo pour essayer de dire, mais dans le fond, pourquoi c'est si difficile de structurer en profession ? Peut-être tout simplement parce qu'on n'a peut-être pas pris au départ le temps de réfléchir à ce qu'était la préparation physique. Quand on se demande ce qu'est la préparation physique, alors est-ce que c'est que de la viande ? Est-ce que c'est où ça commence, où ça finit ? Quand on questionne un petit peu, j'avais une fois à mon époque fait un petit questionnaire, les gens disaient, la préparation physique, c'est la période qui se passe avant le début des championnats, par exemple. Ou la préparation physique, c'est ce qui se fait après l'effort pour pouvoir récupérer, etc. Et il y avait toute une gamme comme ça. Alors, bien sûr, c'était ça, mais ce n'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de toutes les actions qui tournent et qui complètent la pratique stricte d'une spécialité. Et en ce sens, il m'a semblé qu'il fallait qu'on accepte cet aspect-là et qu'on ne cherche pas à tout prix, pour être reconnu, à se fondre dans l'activité elle-même. C'est-à-dire que même si j'étais au départ un petit peu, je fais partie un peu des gens qu'on parlait de préparation physique intégrée, je trouve qu'on a été trop loin et on a fini par essayer de ressembler tellement à la spécialité que est-ce qu'on avait encore un vrai rôle si on était totalement similaire à ce que faisait un entraîneur. Donc voilà, j'ai fait un petit topo, vous remarquerez en PowerPoint, à mon âge, j'ai hésité entre le signaux de fumée et puis le PowerPoint. Voilà, c'est tout ce que je suis capable de faire. Alors, si la préparation physique semble avoir assise sa légitimité, la légitimité, elle existe. On ne me dit plus, oui, bien sûr, il faut un préparateur physique, mais est-ce qu'elle a vraiment fondé sa propre nature, sa spécificité ? Et pour moi, il me semble qu'elle n'a pas encore clairement défini les limites de son secteur de compétence. Alors, si on ne passe pas par cette étape, et je pense que c'est vraiment aussi l'objet de ces colloques, c'est de s'enrichir un petit peu sur une volonté de bien spécifier quel est notre secteur d'action, eh bien, on risque, alors le problème du syndicat justement se pose aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on peut nous utiliser, puis on peut nous jeter, quoi, parce que si on n'a pas véritablement identifié ce qu'on est, on ne va pas pouvoir, je vais dire, entre guillemets, se vendre, et dans le sens le plus noble du terme. Alors, voilà, ça peut finir par être une simple pratique dérivative ou un secteur subalterne de l'acte d'entraînement. Or, je pense vraiment fondamentalement qu'on est un élément à part entière, et voire de plus en plus important. Ça a été évoqué tout à l'heure, compte tenu des quantités de travail qu'on exige maintenant, par exemple, au haut niveau, j'allais dire, notre champ, il va être amené à s'étendre, obligatoirement. Alors, si on n'a pas ça, on ne va pas pouvoir asseoir notre métier. Même avec des volontés de créer un syndicat, si on n'a pas vraiment défini, on ne va pas pouvoir aller, vous n'allez pas pouvoir aller discuter avec un ministère, ça c'est clair. L'objet de ce colloque, donc, c'est positionner notre profession pour, justement, être un interlocuteur identifiable. Tant qu'on n'est pas identifiable, on ne peut pas être reconnu. Donc, nécessiter que tous ensemble, on réfléchisse à ce centre de gravité consensuel, et qu'est-ce qui nous distingue des autres secteurs dans l'entraînement. Parce que si rien ne nous distingue des autres secteurs dans l'entraînement, ils ne vont pas avoir besoin de nous. Alors, à partir de ce moment-là, eh bien, il faut aussi qu'on soit identifiable et compréhensible. Je suis issu de l'éducation physique, l'éducation physique, elle souffre en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas tellement identifiée. C'est quoi l'éducation physique ? C'est du sport, c'est l'éducation. On est des assistants sociaux, on est des préparateurs physiques en milieu scolaire. On ne sait pas, et comme on ne sait pas, eh bien, petit à petit, on nous rogne. Donc, moi, je me propose d'engager ce travail nécessairement collectif. Donc, en gros, engager le travail, ça veut dire, les vieux, ils disent, il faut que vous le fassiez, et puis les jeunes, c'est à vous de le faire, en gros. Et ça pourrait servir au moins de point de départ. Alors, pour moi, j'ai eu une définition. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut, mais au moins, ça pourrait être, encore une fois, un point de départ. Donc, c'est l'ensemble des moyens et des procédures respectueux de la santé des pratiquants. Là, on va voir aussi que peut-être, ça pourrait être la préparation physique de ces objets, ça pourrait être un peu un palliatif au recours au dopage systématique, etc., etc., permettant de développer au plus haut niveau possible l'ensemble des qualités physiques nécessaires à la pratique d'une activité, et que ne permettraient pas d'atteindre la seule pratique, même intensive, de celle-ci. Après avoir bien réfléchi, pour moi, pourquoi on a besoin de préparation physique et de préparateur physique, parce qu'on doit pouvoir proposer des moyens pour développer les qualités physiques, on y reviendra, qu'est-ce qu'une qualité physique, mieux et au-delà de ce que pourrait permettre la seule pratique de l'activité. Dernièrement, j'ai fonctionné dans des fédérations dans lesquelles, culturellement, eh bien, on va dire, c'est en faisant du golf qu'on va devenir des golfeurs, et c'est en tapant souvent qu'on va taper loin. Et moi, je pense que c'est une erreur fondamentale. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, puisque un collègue judoka l'avait initié, par exemple, vous pouvez imaginer ce qu'est la difficulté d'un combat de judo. À la limite, à la fin d'un combat de judo, donc tu me confirmeras, je veux dire, quasiment, les gens, ils sont tétanisés. On est obligé de leur marcher, des fois, sur les avant-bras pour éviter qu'ils aient des crampes au doigt. C'est-à-dire que c'est un effort paroxysmique. Mais quand on fait une analyse, en mon temps, je l'ai fait, quand on fait une analyse, par exemple, des lactates à l'arrivée d'un combat de judo, rapporté à l'ensemble du corps, les judokas, j'en ai jamais observé qu'il y avait plus de 17 ou 18 millilitres de lactate. C'est-à-dire que par rapport à un corps de 400 qui peut faire 32, 33, 34 millimoles de lactate, eh bien, c'est pas grand-chose. Mais le sport, avec l'opposition, avec l'isométrie, ne permet pas d'atteindre ces lactatémies. Si on leur propose d'autres formes de travail, alors je ne parle pas obligatoirement de l'athlétisme, on se met d'accord au départ, c'est la plus belle activité physique du monde, mais bon, une fois qu'on a dit ça, c'est fini. Une fois que, si on leur propose de vivre des situations, de mettre en place, en tant que préparateur physique, des procédures qui sont externes au sport, bien sûr, qui devront ensuite être rapportées dans le sport, mais qui leur permettent de vivre, par exemple, des lactatebis, on va en faire des coureurs de 400, mais de 25, 26 millimoles de lactate, on s'aperçoit que quand ils vont revenir dans le judo, ils vont avoir développé des systèmes tampons, etc., qui vont faire qu'ils vont être plus confortables, et donc, on va contribuer à améliorer leur performance. C'est un exemple entre mille, mais c'est pour faire comprendre que, et c'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas se fondre dans l'activité, parce que si on ne fait que reproduire ce qui se fait dans l'activité, autant faire l'activité, il n'y a rien qui remplacera l'activité. Donc, voilà un petit peu la définition sur laquelle je vous demande peut-être de réfléchir et de démarrer au départ, pour avoir dans la tête cet aspect, et si on proposait quelque chose qui, culturellement, n'est pas le centre de gravité des activités auxquelles on participe. Moi, je l'ai vécu récemment, là, dans le golfe, on m'a demandé de venir réfléchir à ce que pouvait être la préparation physique du golfe, et en gros, il me disait, une épreuve de golfe, ça dure 4 heures, 6 heures, des fois, c'est 2 fois 18 trous dans la journée, donc, en gros, fais-moi des baratoniens, quoi. Sauf qu'à l'arrivée des 6 heures, ils ont 4 millimoles de lactate. La fatigue n'est pas physiologique, la fatigue, elle est neuromusculaire. Et donc, si on ne propose pas autre chose, eh bien, on ne va pas contribuer, on ne va pas avoir une utilité sociale, et donc, on ne va pas avoir la nécessité d'être un vrai métier. Alors, l'acceptation de cette définition, ça nécessite de bien s'imprégner du sens réel des principaux termes, et en particulier de ce terme, ce fameux terme de qualité physique. Moi, j'aime ce terme parce qu'il symbolise tout l'objet de notre profession. Alors, une fois qu'on aurait fait ça, ça nous permettrait d'identifier les pistes qui peuvent s'ouvrir dans la mise en œuvre de la préparation physique, et aussi les déviances vers lesquelles on pourrait se fourvoyer, parce que ça ne serait pas obligatoirement nous qui serions les plus performants. C'est-à-dire qu'être capable de dire, moi, ça, là, je peux faire mieux que vous, ça, par contre, ce n'est pas la peine que je reproduise, puisque vous, vous le faites de façon intégrée beaucoup mieux que ce que je pourrais faire. Alors, le concept de qualité physique, j'aimerais qu'on... Enfin, je vous fais une proposition, et ensuite... Donc, c'est un ensemble de ressources, une qualité physique. Une qualité physique, par exemple, je ne sais pas, je prends l'endurance. L'endurance, ce n'est pas obligatoirement VO2. Moi, j'ai eu la chance d'entraîner des gens qui étaient les champions de France du 15 ans, ils avaient des VO2 qui étaient de plus de 10 millimoles différentes. Mais ils étaient endurants pareils, ils faisaient les mêmes performances. Parce qu'il y en a un qui était capable de la soutenir plus longtemps, parce qu'il y en a un qui avait une volonté et qui faisait qu'il était moins affolé quand il avait le cœur dans la bouche, etc. C'est-à-dire qu'une qualité physique, ça s'exprime par le physique, mais c'est porté par plein de paramètres qui ne sont pas obligatoirement physiques. Encore une fois, c'est important, ça, parce que si on identifie les paramètres qui interviennent sur une qualité physique, on va dire, le champ de la préparation physique, il n'est pas uniquement à aller chercher dans un secteur très physiologique. Il peut être aussi ailleurs. Je ne dis pas qu'on doit se transformer en psychologue, en technicien, etc. Mais par contre, il faut savoir qu'une qualité physique, quand on arrive à une sorte d'impasse et qu'on ne peut plus le faire progresser par les moyens qu'on connaît, alors après, il faudra en apprendre d'autres, et peut-être on s'enrichira justement des lectures, etc. Mais peut-être que si on n'arrive pas à faire progresser dans ce secteur-là, la qualité physique, on peut continuer à la faire monter en travaillant un autre secteur de la qualité physique. Tout à l'heure, on a évoqué le fait que je faisais une petite production avec d'autres amis sur le gainage, dont Olivier, d'ailleurs. Et à quoi ça sert de monter la force de quelqu'un en termes de plus fort en squat, plus fort en développé-couché, plus fort en... Si, au moment où il va l'exprimer, les transmissions des forces, ça ne s'effectue pas. Donc, il y a ça. Ou si, même au niveau de l'aspect un peu psychologique, ça ne passe pas. Donc, il va falloir aussi identifier le fait qu'une qualité physique, on fait l'inventaire de ce qui peut y contribuer et ensuite, on essaye de trouver le meilleur compromis en sachant que quand ça ne progresse plus dans un sens, on ne s'acharne pas, on peut très bien aller dans un autre. Ça va supposer un ensemble de connaissances qui va être intéressant, qu'on s'approprie. Donc, c'est le résultat d'un ensemble de ressources optimisées qui s'expriment par le physique. Une qualité physique, ce n'est pas quelque chose de supposé. Je me rappelle d'un vieux colloque à l'INSEP quand j'étais encore prof ici, où on avait fait venir des entraîneurs et étrangers, et en particulier à l'heure du repas, là, au moment où tout le monde se lâche un petit peu, parce que les Russes avaient amené de la vodka, etc. Et ils nous disaient, putain, c'est super ce que vous faites, on ne fait pas mieux. Mais il y a un truc qui nous choque. Vous êtes toujours en train de dire, mon athlète, il vaut ça. Et nous, on dit, mon athlète, il fait ça. C'est très français. Oh, j'ai un gars, il a un potentiel. Il a un potentiel, mais il se vaut tout le temps en compétition. Il y a peut-être un moment où ça ne va pas. Donc, il faut aussi essayer d'avoir une approche très pragmatique. Et le potentiel, la somme des possibilités ne fait pas l'athlète. L'athlète au sens le plus large du terme, bien entendu. Donc, c'est le résultat d'un ensemble de ressources optimisées qui s'exprime par le physique dans le cadre d'une ou plusieurs spécialités. Parce que vous dire qu'on doit être complémentaire parce que différent de la spécialité, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas se préoccuper, j'allais dire, de la réintégration de cette qualité. Et ça, c'est un élément aussi qui peut être très intéressant pour le préparateur physique. Alors, l'objet de la préparation physique, c'est bien de dépasser le niveau de compétence motrice que permettrait la seule pratique de l'activité choisie. Et je pense qu'il faut qu'on ait toujours ça dans la tête. Moi, ma vieille expérience, parce que maintenant, encore une fois, je suis très content que vous soyez là parce que je vois qu'il y a plein de gens qui vont contribuer à payer mes pensions. Mais il faut vraiment qu'on se mette d'accord là-dessus. C'est la préparation physique qui permet d'aller plus loin, plus loin que la pratique. Et donc, il ne va pas falloir que vous hésitiez à faire bouger un peu les lignes des spécialités. Je vous dis, moi, je me suis régalé sur la fin de ma carrière à aller dans des spécialités que je ne connaissais pas du tout parce qu'on n'a pas cette... j'allais dire, cette limite culturelle de l'activité. Vu qu'on ne la connaît pas, on n'est pas limité. Ben non, il ne faut pas faire ça. Mais pourquoi il ne faut pas faire ça ? Je reprends le judo parce que c'est un petit peu avec ça que j'avais commencé. À un moment, on me disait, je leur disais, mais pourquoi vous ne faites pas ça ? Ah ben non, 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 parce que ça ne se fait pas. Et alors, quand on allait plus loin, mais pourquoi ça ne se fait pas ? Ben parce que mon entraîneur qui a été champion d'Europe ou champion du monde, il ne le faisait pas. J'allais voir l'entraîneur, mais pourquoi vous ne faites pas ça ? Parce que les Japonais ne le font pas. Mais les Japonais, c'est 2000 ans d'histoire. Je veux dire, ça a évolué depuis. Et puis d'un jour, il y a un gros bataille qui est arrivé et puis qui a mis une main derrière la tête de tous les Japonais et puis qui a dit le sport souple, je vais vous montrer quoi, en tonne des signes. Donc, il y a un moment, il faut aussi savoir, alors attention, ne pas arriver en terrain conquis en disant, attendez, moi, je vais vous montrer parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on a fait comme faute. de l'athlétisme, allez, boum, on va leur faire faire de la course à pied à tout le monde. Ben non, des fois, ça ne marche pas. Mais d'un autre côté, être celui qui peut explorer des pistes vers lesquelles la spécialité ne va pas parce que ça ne se fait pas, tout simplement. Sans savoir pourquoi ça ne se fait pas, d'ailleurs. Donc, parfois, on fait des erreurs, il faut essayer, il y a plein d'expérimentations qui ont été faites, il y en a qui ne marchent pas et puis, par contre, il y en a de temps en temps, boum, qui marchent et qui marchent super bien. En ce sens, elle peut s'offendre dans la logique totalement simulatrice de la spécialité choisie même s'il faut nécessairement se préoccuper des transferts d'acquisition supérieurs qu'elle génère. Quand vous avez un rugbyman qui passe de 12,5 au 100 mètres à 11,2 au 100 mètres, il faut aussi que lui, il soit capable de dire maintenant, je ne passe pas systématiquement la balle parce que des fois, je peux y aller tout seul. Et donc, il y a des choses à réinvestir et là, il faut une connivence et surtout, il faut aussi que les gens de la spécialité vous reconnaissent comme quelqu'un de compétent qui soit capable. Alors, ça aussi, ça va être une qualité, c'est être capable de s'approprier les fondamentaux d'une spécialité même si on ne les connaît pas. C'est un autre secteur de compétence qu'il va falloir qu'on explore. Donc, l'expérience m'a montré, même si j'ai fait partie des personnes qui ont évoqué le concept, que le recours systématique à la préparation physique intégrée pouvait être sinon une impasse, du moins une stratégie à l'efficacité limitée. C'est-à-dire, on a eu un moment, on a voulu intégrer la préparation physique à l'intérieur. Basket, on ne sortait pas du basket, il faut rester là-dedans parce que la logique, c'est ça et ça. Non, il faut savoir en sortir, proposer des activités. Pourquoi on fait de l'haltérophilie pour développer la force ? Parce que même au travers des activités les plus dures et qui semblent être les plus sollicitantes pour la force, on ne peut pas développer à ce point-là parce que l'autre en face, il ne veut pas, par exemple, etc. C'est dans l'ensemble des moyens permettant le développement maximum des différentes ressources que le préparateur devra puiser pour concevoir la planification première de ses interventions. Et ces secteurs-là, ils ont eu la chance d'être explorés. Alors, je vais vous montrer un vieux tableau que vous connaissez certainement tous mais qui pour moi n'a jamais été remis en cause et qui permet de structurer un petit peu la réflexion du préparateur physique. C'est-à-dire, c'est Jürgen Weineck qui l'a mis en place et il a montré qu'en gros, il y avait quatre grands secteurs, même si on ne peut pas séparer les choses les unes avec les autres. D'ailleurs, il ne les a pas séparées puisqu'il les a mis en interaction. Mais ensuite seulement, il devra se préoccuper de mettre en œuvre les meilleures stratégies qui permettent les transferts d'acquisition. Alors, ça veut dire, malheureusement et heureusement parce que c'est vrai que c'est un métier fantastique dans la mesure où il accumule les connaissances dans plein de secteurs. Encore une fois, il ne s'agira pas d'être un spécialiste de tout, mais il s'agira de comprendre tout pour pouvoir éventuellement aller y chercher. Donc, en gros, moi je dis, pour simplifier au maximum, il y a quatre grandes secteurs de ressources qui sont celles évoquées. Alors justement, au milieu, il y a la performance motrice et sportive. J'ai mis performance motrice parce que des fois, vous allez être coach, coach personnel et puis vous n'aurez pas toujours un athlète de haut niveau en face. Donc, ça aussi, il faut aussi arrêter de rêver. on a formé en milieu universitaire des préparateurs physiques qui disaient, la première chose, ils disaient, combien on va gagner quand je vais te... Non, des préparateurs physiques des équipes de France de foot, qui ne sera peut-être pas, mon gars. Fais attention. Donc, au centre, il y a la performance motrice et sportive. Alors, bien sûr, il y a notre faune commerce, ce que lui, il appelle les facteurs conditionnels et coordinatifs physiques. En gros, c'est la viande, c'est les ressources énergétiques, c'est la biomécanique, c'est les ressources informationnelles. Pourquoi Platini, quand il était venu, quand il était jeune ici, ça me fait drôle de dire que Platini, je l'ai connu jeune, il n'avançait pas. En gros, on avait le temps de faire une bolote en mille points pendant un 100 mètres. Enfin bon, j'exagère. Bien entendu, il n'était pas si mauvais que ça. Mais bon, il n'avait pas non plus... Et pourtant, il ne sautait pas très haut, il n'avait pas beaucoup de détente verticale, mais il marquait début de la tête, etc. Mais pourquoi ? Quand on faisait une analyse vidéo, on s'apercevait qu'il démarrait plus vite que les autres. Pourquoi ? Parce qu'il prenait les informations mieux que les autres. Alors maintenant, si on va vite, qu'on transmet bien et qu'on prend les informations tôt, ça va encore être mieux. Mais voilà, après ça, c'est l'évolution. Mais ça, vous n'allez pas entraîner un judoka qui est un défenseur, un contreur, etc. comme vous allez entraîner quelqu'un qui est toujours sur l'attaque parce qu'il n'a pas besoin des mêmes éléments. Donc, ces flèches-là qui relient tous les secteurs, eh bien, il va falloir... Un fausse-buriste n'avait pas les mêmes besoins ou n'avait pas les mêmes besoins qu'un ventraliste pour vous dire à quel point je suis vieux parce que j'en ai connu aussi. Et puis, la tactique, si vous faites une zone au basket, la dépense énergétique, ce n'est pas la même que si vous faites une individuelle stricte sur tout le terrain. Petite anecdote au passage, pour ne pas vous faire perdre de temps, quand j'ai été nommé à Montpellier le jour où j'ai voulu voir le soleil et je retombe sur un copain à moi que j'avais connu à l'INSEP, d'ailleurs, qui entraînait l'équipe de Saint-Mathieu-de-Trévier, régionale 12, trois mères de famille, trois jeunes cadettes surclassés. Et il me dit, mais tu ne peux pas faire la préparation physique ? J'ai dit, bien sûr, écoute, il n'y a pas de problème. Comment tu t'entraînes deux fois ? Une fois. Elle a fait du basket. Alors, on va trouver un deuxième créneau. On fait un deuxième créneau et puis, le jeudi matin, j'ai ma troupe de filles derrière et puis on part en footing. Et puis, cette année, au niveau tactique, j'ai trouvé un truc super, on va faire une individuelle stricte sur tout le terrain. On fait 200 mètres, je n'entends plus personne derrière moi, tout le monde était allongé. J'ai dit, c'est une zone, c'est une zone. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, vous devez aussi comprendre les fondamentaux, les tenants et les aboutissants des aspects techniques et tactiques de vos activités. Et ça, c'est intéressant parce que ça, ça vous ouvre énormément de possibilités, c'est-à-dire cette possibilité aussi d'aller voir dans des activités qu'a priori, ce n'est pas celle que vous avez pratiquée. Donc, apprendre à comprendre les exigences de toutes les spécialités, c'est une valence du préparateur physique. Et puis, il y a d'autres aspects. La détection, le matériel, mais du coup, on va me dire, il faut que vous fassiez une analyse fine de tout ça. Je donne encore des exemples. Par exemple, le matériel. J'entraînais des kayakistes. Le jour où c'est passé des pagaies plates aux pagaies creuses, je vais vous dire, les exigences en termes de ressources physiques sur la force sur le haut du corps, ça a changé. Etc. Le matériel, l'évolution du matériel, fantastique, mais l'évolution du matériel, elle va avoir des répercussions sur les techniques qui elles-mêmes vont avoir des... Vous pensez que le fausse burie, ça existerait s'il n'y avait pas des tapis en mousse ? Une fois, ça existerait. Mais, donc, il faut absolument être capable de pouvoir... Pareil, de temps en temps, les aspects médicaux. À une époque, j'ai entraîné deux boxeurs à peu près du même niveau. Il y en avait un, il était tourneur fraiseur. Et l'autre, il était athlète d'État à l'INSEP. On ne peut pas leur proposer le même plan d'entraînement. Je veux dire, il passait 8 heures devant son tour, il arrivait... Si on lui propose la même chose, on le flingue. l'autre, bon, voilà, c'était de la bolote et de la boxe. Donc, il y a énormément d'aspects sur lesquels vous devez vous enseigner. Même chose, en ce moment, si j'entraînais encore en athlée, des filles, par exemple, commenceraient à m'intéresser au décathlon féminin. Parce que dans 2-3 ans, ça va arriver. Et si elles ne savent pas sauter à la perche, et si on prend de l'avance... J'ai toujours eu un proverbe que j'ai suivi, la meilleure façon d'être suivie, c'est de courir devant. Donc, anticipons, et ça, ça se connaît dans l'appropriation des sports. Quand on est passé au volet du... Il fallait avoir le service pour marquer des points à un tie-break tout le temps. Le sport, il a été complètement transformé. Complètement transformé. Quand on passe de 25 minutes de jeu effectif à 55 minutes au rugby, le jeu, il est transformé. et les préparations, elles ne peuvent pas être celles qui étaient faites avant. Et puis, le dernier aspect, c'est les aspects psychologiques. Vous allez dire, mais ça ne fait pas partie de la préparation physique. Ben si, parce que les qualités physiques, elles sont souvent portées par des facteurs psychologiques. Allez, toujours dans le domaine du judo, puisque j'ai mon... J'ai un ancien athlète, là. Je vous donne un exemple. J'arrive dans le monde du judo, je ne connais rien au judo. Enfin, très peu. Et puis, je vois des choses, mais je vous assure, hallucinantes. Moi, j'ai vu un gars peser 67 kilos le lundi et tirer en moins de 60 le vendredi soir. Si j'ai dit des... Et je ne vous raconte pas comment. Alors, on oublie le Lasilix. deux heures de sauna en sud-isette en faisant du home trainer. À la fin des deux heures, les copains le sortent parce qu'il ne peut plus marcher. Et le lendemain, on recommence sans boire, sans manger, quasiment, quoi. Je vous fais une description apocalyptique, mais c'était ça. D'ailleurs, il pèse 59 kilos, 990 à la pesée. Quatre heures après, il pèse 64 parce qu'il s'est réhydraté, etc., etc. Alors, grand physiologiste, je lui ai dit, attendez, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être en forme à ce niveau-là. Et puis, je leur dis, je vais vous montrer. Alors, on s'y prend à l'avance, l'hypolis aérobie, le régime alimentaire, etc. Ils arrivent, ils pètent tout leur record sur les tests de terrain qu'on avait mis au point. Et puis, le championnat arrive, c'était le tournoi de Paris. Les résultats, pas vraiment, pas mauvais, mais pas vraiment mieux que d'habitude. Bon, il y en a qui gagnent. Être un bon entraîneur, il ne faut jamais oublier aussi, c'est que celui qui a les bons athlètes. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se mette ça dans la tête aussi. Donc, je ne comprenais pas. Et puis, j'en voyais un, tu l'as cité tout à l'heure, qui me tournait autour et il voulait me dire quelque chose. Il voulait me dire quelque chose. Alors, il me dit, Michel, c'était super, comme en plus, j'étais son prof et il prenait des précautions. On s'est senti bien. On était en pleine forme. Mais il y a un truc qu'il faut que je te dise. Moi, quand je monte sur un tapis, si je ne peux pas regarder le mec en face et lui dire, mon gars, tu vas me morfler parce que par ta faute, ça fait une semaine que je ne peux pas bouffer, je ne suis pas agressif. En judo, si vous n'avez pas envie de tuer votre adversaire, vous n'êtes pas bon. Donc, on avait tout résolu sauf qu'on avait oublié cet aspect-là. Alors après, on descendait un peu au poids, on gardait à plus 2 pour que les deux derniers jours, on ait besoin de faire un régime pour l'agressivité et puis ça s'est plutôt mieux passé. D'accord ? Donc, n'oubliez jamais qu'une qualité physique, elle est portée aussi par du psychologique. Il n'y a pas besoin d'être un psychologue, mais il ne faut pas être un naïf en psychologie. Donc, renseignez-vous aussi dans les savoirs à avoir en préparation physique. Renseignez-vous sur, j'allais dire, tout ce qui paraît un petit peu dans la gestion du stress, la concentration, que le gars ne soit pas le roi de l'entraînement et puis ne marche jamais en compète. Une fois, deux fois, ça peut arriver, c'est de la malchance, mais quand c'est tout le temps, ce n'est plus de la malchance, c'est autre chose. Voilà. Donc, il ne faut pas posséder un savoir encyclopédique dans ces différents secteurs, mais il doit toujours au moins avoir une compréhension pratique et garder à l'esprit que chacun de ces secteurs, il existe des pistes possibles d'amélioration des qualités physiques. Parfois, vous mettez en place des situations en préparation physique qui ont un but presque essentiellement, j'allais dire, presque psychologique ou de transfert technique ou de transfert tactique. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment éviter, c'est Olivier qui en a parlé tout à l'heure, évitons de dire ce qu'il fait, c'est nul. Vous ne savez pas pourquoi il le fait. Et il y a des fois, alors des fois, c'est nul, on est d'accord, mais des fois, vous ne savez pas pourquoi il le fait, pourquoi il accumule 30 secondes de récupération, etc. Tout simplement, peut-être parce que c'est pour durcir et cette faculté de s'accrocher et puis peut-être aussi ça révélera des gens qui sont capables de s'accrocher et d'autres qui ne sont pas capables de s'accrocher. Et ça permet surtout d'aller voir si on ne peut pas essayer de nouvelles procédures quand celles qu'on a explorées et exploitées à fond, elles deviennent inefficaces parce qu'il y a un moment, on n'arrive plus à progresser. Donc cette ouverture doit permettre de prolonger l'efficacité de son action jusqu'aux limites fixées par le potentiel du pratiquant. Ne faites jamais croire à quelqu'un qui sera champion olympique si au départ, c'est sûr qu'il ne le sera pas. Par contre, il peut aller à ses limites et ça, c'est toujours quelque chose de très positif. Elle évitera de tomber dans le travers trop souvent observé de notre profession. c'est-à-dire reproduire systématiquement les méthodes qui ont fait leur preuve dans un sport donné. C'était un petit peu la déviance de l'athlétisme. Le cantonnement à un secteur restreint de ressources qui permet une qualité physique particulière. Par exemple, endurance et aérobie, ben non, je regrette, VO2, ça ne règle pas tout. Ça peut aussi être capable d'accumuler plus de lactate, ça peut être aussi capable d'être plus teigneux, etc. L'incapacité à sortir d'un carcan culturel d'une activité qui procède de sa propre histoire, dont l'applicationnisme BA, ça a marché, donc j'en refais la même chose et je referai la même chose jusqu'à la fin de ma carrière. Et la difficulté à analyser avec lucidité les réelles exigences d'une spécialité dont on n'est pas issu. Alors, j'ai mis judo et golf parce que c'est vraiment les deux sports que je ne connaissais pas et dans lesquels j'ai travaillé en essayant d'analyser et de comprendre à l'aide des athlètes d'ailleurs que j'ai entraînés et même en découvrant que c'est quelque chose que je ne considérais pas comme un sport en éteint. Je le dis maintenant. Et pour conclure, le préparateur physique moderne ne se devra donner ni un valet, c'est-à-dire je ne fais pas tout ce qu'on me dit pour ne pas me faire virer, ni un donneur de leçons, mais revendiquer le rôle d'éclaireur de pistes potentielles inexploitées de l'amélioration de la performance. Voilà, je vous remercie de votre attention. Applaudissements